... Merci pour l'invitation. Alors, je vais parler de quelque chose qui n'est pas complètement nouveau. C'est un peu plus dur. Souture des functeurs exponentielle. Alors, pour commencer, je vais donner une définition et une motivation. Donc, les questions que je veux regarder. Alors, d'abord, la définition, ça va juste être celle de functeur exponentiel. Donc, un functeur exponentiel, c'est quoi ? C'est un functeur qui va partir d'une catégorie additive et qui va aller dans les clins modules gradués. Voilà, c'est une catégorie additive. Puis, on l'a muni d'un morphisme. Par exemple, on peut appeler ici, par exemple, un isomorphisme entre... Donc, je note V et W, les objets typiques de la catégorie A, parce que A, ça va souvent, enfin, pour les applications, je vais considérer que ça va être la catégorie des espaces vectoriels, par exemple. Voilà, donc il y a un isomorphisme, et donc il doit être associatif dans le sens évident. Et puis, gradué et commutatif. Et puis, on va aussi avoir une unité. Donc, il va être un isomorphisme de K, d'un peu de zéro. Et puis, on doit avoir un axiome d'unité aussi. Voilà. A, c'est la catégorie... Additive. Seulement additive. Et K, c'est, par exemple... Et K, c'est un anneau commutatif. Alors, dans l'exposé, K, c'est un anneau commutatif. Et puis, bien souvent, ce sera un corps. Mais en général, K, c'est un anneau commutatif. Et puis, quand j'aurai des anneaux qui ne sont pas nécessairement commutatifs, je les appellerai K. L'étoile, c'est gradué. Et l'étoile, c'est pour dire gradué. Voilà. Donc, ça, c'est pas très... C'est une structure assez simple. Donc, on trouve dans la nature pas mal d'exemples de ce genre de foncteurs. Donc, je vais en donner. Donc, d'abord, il y a des exemples de ce foncteur-là qui viennent de construction universelle en algèbre. Donc, par exemple, on peut prendre le foncteur qui va de la catégorie des groupes avéliens dans les groupes avéliens. Et puis, qu'il y a un groupe avéliens A associé à ZA, le groupe associé. Donc, on vérifie Z module libre sur A. Ça vérifie bien ses propriétés. Voilà. Donc, ça, c'est le groupe. Bien sûr, on a des choses comme, par exemple, si je vais de la catégorie des cas modules. Donc, j'ai un cas module gradué. Et puis, il y a un certain cas module V. J'associe... Donc, je n'offre comme ça l'algèbre. Gradué, commutatif, libre. Gradué, commutatif, libre. Libre. Sur V. Ah, non, non, il ne faut pas bouger. Parce que tout est calculé. Ah, oui, pardon. Donc, V, c'est un cas module. Et ensuite, V, c'est un cas module. Gradué ? Non. Ah oui, gradué, c'est pour que... Sinon, la graduation est concentrée en degré zéro. Et les gradués commutatifs, libre, c'est aussi alterné dans les cas... C'est-à-dire, les gradués commutatifs, c'est avec les carrés d'Ampaire égale à zéro ? Non, j'impose juste la relation. Là, il y a un seul tout petit moment dans l'exposé, peut-être, où ça va apparaître, la différence entre strictement gradué commutatif avec les carrés qui sont nuls et l'autre version où j'impose juste que ça commute à un signe près. Ça ne va pas changer grand-chose. D'accord ? Vous pouvez prendre... Je dirais à quel moment on a besoin de... Donc, on peut faire la même chose avec, par exemple, un gamma, qui est l'algèbre à puissance divisée libre. Donc, ça, c'est des objets très classiques. Voilà. Alors, on a du code blanc. Vous avez des exemples qui proviennent de la topologie. Donc, exemple typique. Vous ne prenez qu'un accord. Et puis, vous regardez le compteur qui va des groupes pavéliens dans les cas modules gradués. Et puis, qui a un groupe pavéliens A associé à un autre exemple très classique, la cohomologie singulière, ou l'homologie singulière, selon vous, de l'espace K-N-R-McLean, K-N, un coefficient dans K. Et puis, vous pouvez faire des variations sur cet exemple standard, en remplaçant ici les espaces d'A-N-B-R-McLean par n'importe quel fauteur de A dans d'autres qui commutent au produit. Et puis, l'homologie singulière, et puis l'homologie singulière par une théorie généralisée avec l'amorphisme de K-N. Donc là, il faut quelque chose pour avoir exactement l'action du produit insouïa. Donc, on peut prendre l'homologie à la place de l'homologie. Vous pouvez avoir également des exemples qui proviennent de groupes algébriques. Alors, je donne un exemple tout simple, mais on peut faire des choses plus compliquées. Donc, là encore, vous prenez K-N-Cort. Et puis, vous pouvez regarder le foncteur qui va des cas espaces vectoriels dans les cas modules, dans les cas espaces vectoriels gradués. Ah, lui-même, le cas module, c'est les cas espaces vectoriels ici. Et puis, qui a V, associé à la cohomologie rationnelle. Donc, c'est la cohomologie en tant que groupe algébrique du groupe V+, donc du groupe additif sous-jacent à l'espace vectoriel V, la cohomologie, donc là. Et ça, c'est un foncteur exponentiel de V. Et puis, évidemment, vous pouvez faire d'autres groupes algébriques qui dépendent foncturiellement de V et prendre leur cohomologie comme ça. Et puis, vous aurez également des foncteurs exponentiels. Voilà. Et puis, vous avez aussi des constructions d'algèbres homologiques qui peuvent donner des foncteurs exponentiels. Donc, la cohomologie rationnelle, c'est définie avec des co-chèmes qui sont des fonctions rationnelles ? Rationnelles, exactement. Ou réguliers, c'est-à-dire des fonctions... Régulières. Régulières, pas méromorques, mais... Non, non, régulièrement. Quand on dit rationnelle, c'est fonction rationnelle au sens régulière. Ok. Donc, vous pouvez avoir une construction d'algèbres homologiques qui vous produisent des nouveaux foncteurs exponentiels à partir d'un foncteur exponentiel connu. Donc, par exemple, si vous prenez K, encore. E, dans les cas modules, par exemple, un foncteur exponentiel. Voilà. Et puis, vous pouvez regarder... Vous pouvez considérer le foncteur exponentiel. Vous avez un produit sur le foncteur exponentiel. Donc, de la manière suivante. Voilà. Ça, c'est la même chose que le V plus V, à cause de l'isomorphisme qui vient de la définition. Et puis, ici, vous prenez l'application canonique qui va de V plus V dans V, qui est une identité sur chaque acteur. Ça vous fait un produit. Donc, E, c'est une algèbre. En particulier, vous pouvez calculer son homologie de l'orchide. De E. Donc, ça, ça vous fournit... ... ... ... ... ... ... ... ... Et puis, bon, c'est juste un extrait du catalogue de tous les exemples qu'on peut avoir. Il y en a d'autres. C'est pour dire qu'un tas de constructions classiques donnent des foncteurs exponentiels. Donc, c'est des foncteurs qui sont intéressants. Le fait d'avoir remarqué que ces constructions classiques donnent des foncteurs exponentiels, c'est à chaque fois des choses tout à fait classiques. Alors, je vais donner un petit lème qui dit encore une autre relation des foncteurs exponentiels avec une autre notion. Donc, ce lème, je pense qu'on peut l'attribuer à Franjo, Freelander, Sustin, Soukashenko, peut-être. En tout cas, c'est l'âme que j'ai appris. Franjo, Freelander, Sustin. Donc, c'est si vous prenez un foncteur exponentiel et puis vous considérez les applications suivantes. Donc, mu, c'est le produit que j'ai considéré tout à l'heure. Donc, c'est le produit que j'ai appris. Qu'est-ce que c'est le produit que j'ai appris ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? C'est le produit que j'ai appris. Ensuite, vous pouvez construire une commultiplication. Voilà. Vous avez une idée. Donc, il y a des cas qui sont un petit peu longs écrits de tout ça. Ici, j'ai mis l'effet zéro. Une communité. Et puis, une antipode. Voilà. Et donc, tout ça, ça vous fait une structure d'adjusted up. Donc, si on définit ça, alors... Gradulée, bicommutative. Et dépendant comptant également de V. Ok. Donc, on voit que c'est fortement lié aussi à la théorie des adjèbes de Hoof. Il faut reprendre l'exponentiel. Et donc, les problèmes qui se posent naturellement, ce que je veux parler dans l'exposé, c'est quelles sont les relations entre la structure d'adjèbes de Hoof E, qu'on a juste évalué sur... Alors, souvent, je vais prendre A. Ça va être la catégorie des K-modules projectifs R-modules projectifs sur un anoir de Hoofie. R-modules projectifs de Hoofie. Je vais prendre un point de ta définition d'exponentiel. Tu as mis des hypothèses de naturalité du produit de Hoofie, ou pas ? Oui, oui, Hoofie, c'est une transformation naturelle. Je fais tout en foncteur. C'est Hoofie naturelle de Hoofie. Hoofie naturelle, c'est naturelle en V en W. D'accord. Ah oui, bon, c'est implicite, mais... C'est important que Hoofie soit naturelle, d'accord ? En ce moment, ici, ça ne dépend pas naturellement, et puis même, on ne peut même pas faire toutes ces constructions. Oui, c'est pour ça. Voilà, donc, souvent, la plupart du temps, ce qui m'a intéressé, c'est lorsque A, la catégorie additive, c'est la catégorie des modules projectifs de type uni sur un anneau R, qui est déjà suffisamment compliqué pour donner quelques résultats intéressants. et donc, la question, c'est qu'elles sont... Donc, ça, c'est ce que je regarderai dans la deuxième partie. Quelles sont les relations entre la structure de E et la structure du foncteur exponentiel de E de R et la structure du foncteur exponentiel E ? Et puis, ensuite, ce dont je veux parler dans la troisième partie, c'est qu'elle a la rapport entre la structure de E et la structure du foncteur sous-jacent. J'ai oublié le Phi et j'ai oublié le U. Le foncteur, et bien entendu, le 2, on ne peut le poser que là-dessus. Autrement, il faut avoir des informations sur la catégorie A et sur les générateurs éventuels de la catégorie A, etc., pour pouvoir dire des choses un peu intéressantes. Et pour les applications pratiques, il y a également une variante qui m'intéresse. Je vais parler tout de suite qu'est la variante avec les foncteurs polynominiaux stricts. Donc, maintenant, au lieu de considérer des foncteurs qui vont aller d'une catégorie additive dans les cas modules gradués, je vais considérer les foncteurs strictement analytiques. Donc, je vais écrire Pω, ça ne sait pas dire analytique. Le P se rappelle du fait que, en fait, s'ils ne sont pas analytiques, mais juste polynominiaux, c'est les foncteurs strictement polynominiaux que le vendeur est sous-celine. Donc, j'écris ça, c'est la catégorie des foncteurs strictement analytiques. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est parce que je ne suppose pas que tout le monde connaît ça. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner une liste de propriétés qui sont plus parlantes que la définition, je pense. Alors, la première propriété, c'est qu'on a un foncteur de vie qui va de cette catégorie des foncteurs strictement analytiques dans la catégorie des foncteurs des cas modules projectifs de type fini sur K dans la catégorie des cas modules. Voilà. Bon, je ne suppose pas que mes foncteurs sont dans le vieux. Je n'ai pas le cas dessus ici. Voilà. La deuxième, donc, l'idée de ce foncteur-là, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez imaginer un foncteur strictement analytique comme un brave foncteur qui va des cas modules projectifs de type fini dans les cas modules, et puis qui est équipé d'une structure, d'une certaine structure strictement analytique qui fait que c'est plus rigide comme chose, mais on peut y penser à l'intérieur de ça. Alors ensuite, vous avez une décomposition en poids. Alors, classiquement, on dit en degrés, mais comme il y a trop de choses qui finissent par s'appeler degrés, je préfère appeler poids. Surtout qu'en plus, dans les calculs homologiques, les poids des foncteurs ne comptent pas pour les graduations, les côtés gradués, commutatifs, etc. Donc, je préfère l'appeler poids, comme ça c'est clair qu'on ne va pas mettre de site de cause U. Donc, si vous avez un foncteur F, strictement analytique, il peut toujours s'écrire en dessous la forme. Donc, j'écris WK de F, la composante homogène de poids K. Et ça, c'est pour K positif ou nul. Donc, vous avez toujours une décomposition comme ça, unique. Et par ailleurs, entre deux foncteurs oméga de F, entre le poids K d'un foncteur et puis un autre, et le poids L, entre deux genres de choses-là, vous n'avez aucun morphisme non nul, si K est différent de L. Donc, en gros, tout se sépare selon les composantes de poids. D'accord ? Donc, on peut toujours considérer, voilà, en particulier, tous les modules, toutes les applications naturelles, toutes les transformations, les morphismes ici, entre foncteurs strictement analytiques, sont compatibles avec le poids. Ils préservent les poids. D'accord ? Il n'y a pas de mélange de poids. Donc, c'est quelque chose d'assez facile à manier. Ensuite, si K est d'accord infini, alors, si vous avez F homogène de poids D, alors, si K est d'accord infini, première chose, U est un poncteur, est un pongement de catégorie. C'est-à-dire, il est pleinement fidèle. C'est-à-dire, il est pleinement fidèle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez vraiment penser à vos poncteurs strictement polymieux comme étant certains poncteurs comme ça. OK ? Et, donc, U est un pongement de catégorie. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui. Et, en plus, on a une description très concrète. Donc, peut-être, je peux vous le donner. Donc, F est strictement polynomial, strictement, on va dire, analytique, homogène 2 fois D. Ça, ça veut dire la même chose que quand vous regardez l'effet sur les morphismes. ça, c'est une application polynominale, alors polynôme, pardon, de degré 1. OK ? Au sens, polynôme, entre modules, là, c'est les modules projectifs de type fini. Donc, il n'y a aucun problème à définir ce que c'est qu'un polynôme. Voilà. Donc, ça, ça vous donne une vision concrète si K est un corps infini. homogène. Oui, oui, homogène. Le nom homogène. Ah, homogène. Homogène. Le nom homogène. Voilà. Euh... Très de temps. Alors. Encore une propriété. Alors, à quoi ça sert, ces functeurs ? Donc, maintenant, la propriété suivante, ça veut dire à quoi ça sert et puis pourquoi je suis intéressé par ce genre de choses. Donc, c'est lié aux représentations des groupes et des groupes algébriques. qui sont discrets ou algébriques. Alors, de la manière suivante, si vous prenez un functeur, en général, un functeur F qui va de... vous prenez le functeur des cas modules projectifs de type finis dans les cas modules. Vous prenez un functeur F ici et puis vous l'évaluez. Vous regardez F de K puissance N. Et puis maintenant, vous vous souvenez que c'était un functeur. Donc, par functorialité, les endomorphismes de K puissance N agissent sur ce cas module-là. Et comme les endomorphismes agissent, en particulier, les endomorphismes inversibles agissent. Et donc, vous avez la même chose qu'un GLN de K module. GLN de K module, c'est juste une représentation sur K de GLN de K. GLN de K, c'est groupe discret. Maintenant, ce qui se passe avec les fonctions strictement analytiques, c'est qu'ils sont fabriqués de façon à ce que, si vous faites la même opération, vous avez un GLN de K module, mais cette fois, l'action est rationnelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, même si on est sur des corps et puis ça, c'est une dimension finie, c'est des fonctions régulières, essentiellement, qui donnent l'action rationnelle. Tu n'as pas règle au display de l'opage du B. Je note pareil, le groupe discret, le groupe algébrique, alors peut-être, comme ça, c'est le groupe des cas points de ce groupe. Évidemment, toutes les représentations ici, il y a des tas de représentations des groupes discrets qui ne viennent pas de représentations du groupe algébrique, de la même manière qu'il y a des tas de foncteurs ici qui ne proviennent pas de foncteurs strictement analytiques. Vous avez des foncteurs d'oubli, bien sûr, ici, où j'oublie simplement, là, c'est le foncteur des cas points, et donc j'oublie les actions de tous les autres groupes avec les autres coefficients, et puis ici, c'est juste, j'oublie la structure strictement polynomiale et ça commute. Et puis, bon, c'est pas tout à fait correct, mais on peut regarder ce diagramme et avoir une assez bonne idée de ce que c'est que ce truc-là en disant que ça, c'est un genre de dérable de pullback. C'est pas correct, mais si vous avez jamais vu ça, ça vous donne une bonne idée pour l'exposer. Bon, et puis alors, je vais finir par un exemple de choses, entre guillemets, subtiles. Donc c'est pas exactement un pullback. Non. Mais si on y pense comme ça, on a une bonne idée de l'information qui est contenue dans la catégorie. C'est comme ça que j'y pense. D'accord ? Tout en sachant que ce n'est pas vrai. Ok. Bon, subtiles, j'aimerais peut-être mettre des guillemets, parce que quand on les connaît, évidemment, c'est des choses de base, mais voilà. Donc vous prenez qu'un corps, et vous prenez hier, ici, comme ça, donc ça, c'est le foncteur de torsion de provenus. C'est le foncteur qui évalue sur V, donc c'est un sous-foncteur des puissances, des puissances R et N de V, et puis c'est juste le foncteur qui est engendré par, donc l'image d'un V est engendré par les V P puissances R qui est engendré par les V appartiennent à R. Voilà. Et ça, c'est inclus là-dedans. Donc ça, c'est un foncteur, voilà, donc ça, c'est un foncteur strictement polynomial, je ne vais pas donner d'exemples, mais des exemples classiques. P est la caractéristique du corps. P est la caractéristique du corps. Alors peut-être ici, il faut quand même que je donne deux, trois exemples. Donc exemple, vous pouvez prendre des puissances symétriques ou des puissances divisées, donc ça, c'est la composante homogène de poids P, des puissances symétriques, composante homogène de poids P, des puissances divisées, voilà, l'algèbre extérieur, par exemple, des choses comme ça. ça vous fournit des foncteurs qui en fait vivent ici, d'accord ? Et ils sont homogènes de poids, le degré qui les indexe. Ok ? Donc bon, beaucoup de constructions classiques de base d'algèbre linéaire vous fournissent des foncteurs strictement polynoblés ou strictement analytiques. Voilà, et donc voilà une autre construction que des gens qui ne travaillent pas en caractéristique connaissent bien, donc on peut prendre à l'intérieur de ça, j'ai un sous-espace vectorial qui est engendré par les puissances P et les puissances R et M, mais ça, ça dépend fonctionnellement de V, c'est une inclusion script, et donc ça, c'est le fourreur des torsions de promenus, voilà, et si K égale Fp, donc là, R peut être n'importe quel n'importe quel nombre entier positif ou nul, maintenant, si K égale Fp, j'ai U de R égale le foncteur identité pour tout R. voilà, mais ce foncteur-là, c'est les noyaux de, c'est un foncteur homogène de poids P puissance R, puisque c'est un sous-foncteur de celui-là qui est homogène de poids P puissance R, donc ceux-là, en particulier, ne sont pas isomorphes dans les foncteurs c'est exactement analytiques. bon, alors ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer, donc j'ai des foncteurs de poids différents qui ici deviennent les mêmes, mais en fait, il y a aussi des exemples, c'est très dur à trouver, de foncteurs qui ont le même poids, qui sont homogènes de même poids, qui n'ont pas de morphisme entre eux ici et qui se deviennent isomorphismes. Ce n'est pas très difficile, on peut même fabriquer des choses comme ça qui ne sont pas loin d'être des foncteurs simples. Quelle est la différence entre strictement analytique et strictement polynomial ? Alors les foncteurs de Friedlander et Sousseline qui étaient strictement polynomiaux, c'est juste que ici, ils imposaient que la décomposition ce soit support fini. Ah ok. Et ce qui fait que, bon, comme il n'y a que des polynomies homogènes d'un certain point et c'est borné, c'est comme un polynome, alors que là, c'est comme une fonction analytique. Voilà. Donc il n'y a rien de créatif dans le monde strictement analytique, c'est juste pour indiquer qu'on va prendre des sommes infinies. Alors, la manipulation de tableau commence à être... C'est la partie compliquée d'exposer. Voilà. Bon. On essaie de le faire et on en intermène. parfait. C'est pas bien. Alors, donc voilà pour la variante et bien sûr, on peut faire, donc la variante, on peut faire des foncteurs exponentiels stricts. Donc la définition que j'ai écrite tout à l'heure peut s'appliquer au lieu de prendre des foncteurs de A dans les cas modules gradués, vous prenez des foncteurs analytiques stricts gradués. et la définition marche encore. D'accord ? Donc définition de foncteur expansion un sens dans le cadre strict. Et puis bien sûr, vous avez les mêmes questions qui peuvent se poser, les mêmes problèmes de structure qui sont encore au tableau un peu plus haut. Alors c'est pas terrible pour la... Question de... Oui, question de... Est-ce que vous pouvez de nouveau préciser la définition de foncteurs de foncteurs d'expansion ? c'est pas de ce livre-là. D'accord. Alors c'est juste E, un foncteur exponentiel strict, ou un isomorphisme phi, de E de V penseur E de W dans E de V plus W. Alors, bon là, il faut que ce soit un morphisme de foncteurs exponentiels strict à deux variables. On imagine bien qu'on peut faire des foncteurs exponentiels stricts à deux variables. C'est-à-dire analytique strict. Analytique strict, pardon. Foncteur analytique strict, un morphisme de foncteur analytique strict à deux variables, voilà. Et puis avec une unité. Avec une graduation. Pardon ? Est-ce qu'il y a une graduation aussi ici ou pas ? Comme tous les morphismes respectent automatiquement les graduations, il y a des graduations qui sont implicites. Non, mais il y a deux choses parce qu'il y a le poids et la graduation. Ce sont différents. Oui, tout à fait, qui sont différents. Ce n'est pas a priori, c'est qu'ils sont différents. OK. OK. Et il y a une autre chose intéressante, un autre problème encore intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe avec le foncteur d'oubli ? Donc, si vous prenez le foncteur d'oubli, vous avez les foncteurs exponentiels stricts. La catégorie des foncteurs exponentiels stricts, comme ça. Donc, c'est ceux-là, sur K. Et puis, je vais faire sur K. Et puis ici, vous avez les foncteurs exponentiels au sens ordinaire. Avec, par exemple, avec à la source les cas modules. Peut-être que je devrais mettre le K en mode. Voilà, j'espère que c'est tout mieux pour prendre les notations. Et ici, vous avez le foncteur d'oubli qui simplement oublie que mon foncteur exponentiel est strict. et quelles sont les propriétés de ce foncteur. Évidemment, ici, les foncteurs exponentiels stricts, j'ai insisté là-dessus, on a une décomposition en poids, en plus de la décomposition par rapport au degré. Et ce n'est pas du tout clair que ici, tous les foncteurs puissent admettre une décomposition avec des poids. Il y a des foncteurs qui n'admettent pas de décomposition avec des poids. Donc, ils ne sont pas dans l'image, mais à part ces choses idiotes, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, allons-y. Je vais donner des énoncés pour comparer les foncteurs exponentiels stricts et les algèbres de l'Ophe. Les foncteurs exponentiels, pardon, les algèbres de l'Ophe. Et puis, je vais donner quelques exemples. Mes algèbres de l'Ophe sont toujours bicommutatives graduées. Bicommutatives, vous avez dit ? Oui. Ou abéliens. Alors, la première chose, c'est que si vous prenez la catégorie des foncteurs exponentiels ordinaires, au sens le plus ordinaire, qui va être la catégorie des K du projetif de Tichy, dans les K-Mobile, et puis, vous évaluez sur K. C'est ce que j'ai raconté au tout début. Donc, E, vous associez E de K, vous obtenez une algèbre de Bicommutatives graduées. Graduées, Bicommutatives, sur K. Voilà. Je mets un certain nombre d'indices qui sont censés être transparents. et, alors ici, on pourrait prendre même un anneau quelque chose, R, et puis, valer sur R, plutôt. K, c'est un corps. K, c'est un anneau commutatif dans l'exposé. Et, pour les applications, c'est souvent un corps. Mais, pas pour ce théorème, par exemple. Alors, quelle est la différence ici d'avoir dit R ? R, je n'impose pas que ce soit forcément le même anneau. R, j'avais donné la convention au début de l'exposé quand je dis R, l'anneau n'est pas forcément commutatif. Mais, bon, alors, on a l'évaluation comme ceci, bien sûr. Et puis, alors, ça ne peut pas être évidemment une équivalence de catégorie, ne serait-ce que parce que, ici, déjà, on a oublié quelque chose d'important, on a oublié que, déjà, j'ai une action de R sur cet objet, simplement à cause de la fonctorialité de R. Donc, en fait, au minimum, je vais dans les R modules, comme ça. Et donc, proposition, si vous voulez, qui est très facile à démontrer, mais, une fois qu'on l'a remarqué, ça permet de faire certaines choses, je vais vous donner un exemple, c'est une équivalence de catégorie. OK. Alors, comment ça marche, peut-être ? Bon, ce n'est pas très difficile, en fait. Un fonctor exponentiel, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit, en fait, quand on avait un fonctor exponentiel, on avait une famille d'agent d'offres gradués bicomutatifs qui dépendait fonctoriellement de la variée de V. Maintenant, si on regarde le morphisme phi, qui dit que E de V tenseur E de W, c'est l'isomorfe à E de G plus W, ce morphisme phi, en fait, est compatible avec les structures d'algèbre de l'offre, et il veut simplement dire que un fonctor exponentiel, je peux le voir également. C'est la même chose qu'un fonctor additif, d'abord qu'un fonctor de la catégorie PL, dans un brevet algèbre de l'offres gradués bicomutatifs, c'est sûr que là, mais alors ici, j'ai une structure additive, ici, le péditensoriel, comme je suis dans les algènes de bicomutatifs, c'est aussi additive, donc c'est juste un fonctor additif. Et puis, c'est pas trop difficile, ensuite, les foncteurs additifs, ça c'est une catégorie additive avec des idées de potences indées, donc on peut appliquer le théorème d'Hellenberg-Watz, la classification des foncteurs additifs, et ça donne ça. C'est-à-dire un algèbre de réaction avec... C'est-à-dire qui dit qu'un foncteur additif de cette catégorie-là dans une catégorie additive, c'est équivalent à la catégorie des R-modules dans 1. Voilà, la catégorie de 1. Classification des foncteurs additifs. Bon, Allenberg-Watz ils le font entre modules sur des anneaux, mais ça marche dans un cadre très général. Ça date des années 50, c'est pas neuf. Voilà. Mais en particulier, donc on connaît très bien, enfin on connaît bien, on comprend bien la relation entre ces deux types d'objets. Alors, j'ai promis des applications, donc je vais essayer de donner, au fur et à mesure que je donne des théorèmes, je vais essayer de donner des petits exemples qui expliquent pourquoi ça peut être intéressant d'avoir une théorie un peu générale des foncteurs exponentiels pour répondre à un certain nombre de questions. Donc je vais donner un exemple ici. Alors, l'exemple 1, c'est que vous prenez vous prenez le foncteur qui va des F2 espace vectoriel dans le F2 espace vectoriel et puis qui a V associé à la catégorie de Bourrava, alors on la prend Z sur 6Z gradué, donc on le tensorise par F2 sur le corps sur l'anome des coefficients de F2, le BV, voilà, donc on regarde ça et ce foncteur-là est autoduel. C'est un théorème qui est dû à couillette et qui en lui. Voilà. Bon, dans sa thèse, et donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas de cette manière-là qui l'a démontré, mais voilà une démonstration. Donc autodual, ça veut dire j'applique la dualité, alors en plus, il faut peut-être mettre V dual, comme ça, ça devient covariant comme foncteur. Donc on applique la dualité à l'intérieur et à l'extérieur, la dualité des F2 espaces vectoriels, on retombe sur le même foncteur. Alors comment ça se voit ? Démonstration. Essentiellement, quand je regarde les F2 espaces vectoriels, j'arrive dans les F2 modules dans les algebs de Hoff, les F2 modules dans les algebs de Hoff, il n'y a rien à dire, c'est les algebs de Hoff tels que 2 fois l'identité égale 0, d'accord ? Donc c'est pas une catégorie mystérieuse. Donc je regarde l'algebs de Hoff que j'obtiens, je regarde de K2 étoile de B de BF2, voilà, et puis ça c'est F2 proché X sur X cube avec la diagonale qui est calculée par courriette, donc delta de X, c'est X tensor 1 plus 1 tensor X plus X2 tensor X2 et après vous vous dites ah ben ça c'est un espèce vecteur des dimensions 4, je regarde l'espace dual que le dual distingue les opérations à la main et puis ça c'est l'algebs de Hoff au tout dual. C'est quoi K2 ? C'est la deuxième catégorie de Mourava sur le K2. Ah oui. Vous pouvez préciser encore ce qu'est un F2 module dans la catégorie des algebs de Hoff ? Oui. Alors un F2 module dans la catégorie des algebs de Hoff ça veut dire juste que j'ai un F2 module j'ai un morphisme de F2 dans AND de H d'accord ? Et l'endomorphisme comme un J2 bien sûr. Andomorphisme comme un J2 bien sûr c'est F2 module dans ces J2 mais ça ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que cet endomorphisme est caractéristique de C'est-à-dire l'identité est annulée par deux Ça veut dire deux fois l'identité c'est égal à 0. Donc Ah dans le sens d'addition dans le sens d'addition ici qui est la convolution de morphisme d'algebra de Hoff L'addition dans les algebs bicommutatifs c'est la convolution des morphismes d'algebra de Hoff Ah ok On obtient avec la code diagonale je branche les deux morphismes et puis ensuite la multiplication Ah donc la code diagonale suivie par la multiplication et l'augmentation et l'augmentation et l'absurde Exactement C'est tout à fait ça Voilà Donc cet algebs de Hoff est autoduelle Et c'est qui ? Ça c'est voir qu'elle est autoduelle C'est un calcul que je ne vais pas vous parler mais ça prend quelques lignes Quelle est la puissance pour Q X ou Q ? Q C'est X4 qui faut Q C'est un petit peu mieux C'est un petit peu mieux Sinon ça ne colle pas très bien Tout à fait Merci Merci Euh Voilà Donc voilà un des choses avec des remarques complètement élémentaires Voilà ce que je peux faire Alors maintenant un théorème à un point élémentaire C'est ce qui se passe avec les foncteurs exponentiels stricts Donc si je regarde un foncteur exponentiel strict Voilà Donc je vous ai dit je peux l'évaluer sur K et j'obtiens à nouveau une adjave de Hop graduée d'icommutative sur K On va en avoir E sur E de K Bien sûr j'ai l'action des éléments de K sur l'anneau des endormes en 6 mais c'est pas ça que je vais regarder Alors je vais quand même me souvenir donc je vais supposer que K est parfait J'ai besoin que K soit parfait pour l'instant mais je suppose que c'est pas en fait archi nécessaire mais on sait bien que les adjaves de Hop sur les corps qui sont pas parfaits c'est plus compliqué Alors En gros en caractéristique 0 il y a est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Non il n'y a rien en caractéristique 0 essentiellement tout est intéressant en caractéristique P alors je vais dire P positif comme ça ça ira plus vite en caractéristique 0 vous avez que les puissances symétriques les endécomposables on connait bien tout mais en caractéristique P il y a des choses intéressantes donc on arrive là-dedans d'accord ? donc je n'ai pas retenu toute l'information des morphismes mais j'ai retenu ça par contre il y a une autre structure qui est importante c'est celle des poids donc je mets ici Omega pour dire que j'ai une deuxième graduation qui est la graduation par le poids et que tous les morphismes de structure respectent les poids voilà et donc j'ai une belle morphisme d'évaluation et maintenant vous avez un théorème qui nous dit que cette fois c'est vraiment un théorème parce que la démonstration ne fait pas de ligne qui vous dit que c'est l'équivalent de catégorie voilà et alors je ne vais pas donner la démonstration peut-être s'il y a des gens qui ont des questions je donnerai des précisions pour prendre des questions mais essentiellement l'ingrédient principal ça repose sur la théorie des puissances divisées dans les algètes de Hop les suites de puissances divisées dans les algètes donc les choses des années 70 c'est très bien compris dans les algètes voilà alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et bien avec ça on peut répondre aux questions sur les relations entre les foncteurs entre les foncteurs strictement polynomiaux exponentiels et les foncteurs exponentiels au sens ordinaire et la réponse est surprenante au moins pour moi est-ce qu'on obtient ce genre d'application exemple 2 donc si vous regardez je prends K égale FP pour simplifier mais sur un corps parfait quelconque on comprend complètement ce qui se passe le fonctionnement U est complètement compris mais sur un corps parfait quand je prends un corps premier c'est particulièrement particulièrement simple donc la donnée de décomposition en fois sur un foncteur exponentiel E qui va avec FP espace vectorielle dans l'espace de FP espace vectorielle graduée est équivalente à la donnée d'une structure strictement polynomiale structure de foncteur strictement polynomiale structure de foncteur exponentiel analytique strict sur l'air alors ça ça pour moi c'était un peu doulant donc en gros qu'est-ce que ça vous dit ça vous dit que parce qu'il faut bien voir la décomposition en poids qu'est-ce que c'est je vous ai dit les foncteurs strictement analytiques c'était des foncteurs qui étaient reliés aux actions de GLN algébriques quand je pense à la décomposition en poids je suis juste en train de regarder de penser les foncteurs si je pense que à la décomposition en poids je suis juste en train de retenir l'information qui est donnée par l'action des homothésies de GLN et donc ce truc-là vous dit que si je connais l'action des homothésies de GLN je connais l'action de tout GLN sur mon foncteur c'est complètement incroyable enfin bon moi j'y croyais pas vraiment et alors comment on voit ça et le tord ne joue pas de rôle là-dedans le tord diagonal ne joue pas de rôle là-dedans non on pourrait s'y attendre c'est non bah bon pourquoi bon on le récupère on le récupère on le récupère tout à partir juste des homothésies mais est-ce que là sur K égale FP c'est très facile pourquoi parce que ici on a une équivalence de catégorie comme ça d'accord et puis elle factorise à travers j'écris le diagramme commutatif avec les fructeurs de boue donc strict et puis ici vous avez les choses non strict ordinaires on va dire et puis ici vous avez l'évaluation ici vous avez l'évaluation c'est la même chose donc ici vous avez FP hop à poids et puis ici vous avez l'oubli du poids et comme ici vous avez deux équivalences de catégorie alors en général en général c'est plus compliqué que ça tout le monde il n'y a pas de poids c'est l'oubli du poids tout à fait donc en général qu'est-ce qui se passe quand le corps n'est pas juste FP mais un peu plus gros il peut y avoir plusieurs foncteurs il y a certaines distributions de poids qui ne peuvent pas provenir de foncteurs strict et de plus il peut y avoir éventuellement oui bon c'est essentiellement ça et donc il y a une action du groupe de gallois du corps sur la catégorie ici et en fonction de cette action on comprend exactement tout ce qui se passe et l'action du groupe de gallois correspond essentiellement à précomposer les foncteurs exponentiels par des torsions de frobibus il y a encore peut-être que je parlais de la définition de FP off étoile oméga oui donc ça c'est les algebes de l'off alors il y a bicommutatives aussi bicommutatives sur k qui sont graduées bien sûr et graduées commutatives et puis oméga c'est pour dire qu'en plus j'ai des compositions en poids et FP c'est un axé et FP c'est les FP modules dans cette catégorie donc ça veut dire juste que les anneaux d'endomorphisme dans cette catégorie des objets que je considère ça c'est c'est la sous-catégorie pleine de ça ah c'est la sous-catégorie pleine dont les anneaux d'endomorphisme dont les objets sont ceux dont les anneaux d'endomorphisme sont caractéristiques ce qui veut dire que la convolution de l'identité est fort avec elle exactement c'est ça voilà pour la décomposition en poids de la facture exponentielle est-ce que ça décomposition quelconque ou il faut la compatibilité avec l'action non bien sûr quand je dis décomposition en poids ici il faut que la multiplication la communication etc toutes les opérations préservent les poids non non mais décomposition en poids d'un facteur exponentiel oui c'est une décomposition quelconque compatible avec il faut juste que la décomposition en poids il faut juste que ce soit gradué par rapport au poids c'est bi-gradué avec une graduation par rapport au degré qui a l'effet des signes de causule et une graduation par rapport au poids on est en train je pense c'est l'énoncé la première partie de l'énoncé qu'est-ce que c'est que la décomposition en poids dans le bon dans ce cas ça veut dire un relèvement ici un relèvement donner une décomposition en poids ça veut dire qu'en chaque degré j'écris EI égale la somme des trucs en poids et puis que les opérations sont compatibles avec ça ça veut dire la même chose qu'à la donnée d'un relèvement ici bon alors après on peut passer alors peut-être je ne vais pas comme le temps presse il y a des résultats supplémentaires qui sont ensuite qu'est-ce que je peux oublier de la structure de l'algebra sur E et quand même réussir en ayant oublié une partie de la structure de l'algebra sur E reconstituer est-ce que parfois je peux quand même reconstituer le functeur exponentiel en général bien sûr c'est non puisque j'ai une équivalence de catégorie maintenant si j'oublie quelque chose j'oublie l'information mais pour certains functeurs ça marche par exemple les functeurs qui sont des agènes gradués commutatifs connexes une fois que j'ai oublié la commultiplication la functorialité etc pour celle-là on sait que et avec quelques petites hypothèses on arrive à reconstituer le functeur exponentiel à partir de ça et c'est utile dans certains calculs l'idée c'est qu'il y a certains calculs qu'on sait faire non functoriellement et gratuitement on récupère la functorialité par exemple si vous calculez les barres constructions littérées par exemple sur deux functeurs exponentiels et puis ces deux functeurs exponentiels ils sont mettons connexes et puis ils sont isomorphes en tant qu'algèbre et non functoriellement alors l'homologie des constructions barres soit isomorphes functoriellement donc c'est gratuit bon je vais passer je vais passer ça je voudrais donner encore une application peut-être un truc un petit peu plus intéressant et surtout je voudrais parler donc ça c'est la partie facile entre guillemets il y a une partie plus difficile qui est qu'est-ce qui se passe entre la relation entre un functeur exponentiel et le functeur sous-jacent donc j'ai oublié la structure exponentielle donc il me reste 5 minutes pour parler de ça donc je vais juste versus functeur sous-jacent donc ici je vais avoir et F ma catégorie de functeur ça va être soit la catégorie de functeur de la catégorie additive dans le cas de module comme avant ou la catégorie de functeur strictement additive sur cas voilà et donc bien sûr vous avez un functeur de mi qui n'est pas le même functeur d'oubli là alors je vais peut-être le noter d'une manière différente je vais le noter O celui-là qui va dans les functeurs gradués donc O de E c'est E mais avec oubli avec I du morphisme avec oubli de phi donc ici un functeur exponentiel c'est un triquet E phi U et bien maintenant je ne comprends que l'E et la question c'est qu'est-ce que je peux dire là-dessus alors là c'est un petit peu plus compliqué on peut quand même dire des choses mais je n'ai pas de réponse totalement définitive donc une des choses je vais donner un premier énoncé qui est élémentaire et qui permet de faire des choses qui permet de retrouver des résultats connus de manière assez simple je vais vous expliquer ça je vais vous donner une application et après je vous expliquerai les questions qui restent donc je vais vous donner un exemple d'énoncé facile à obtenir alors avec des foncteurs exponentiels stricts alors donc proposition donc vous avez un fonction exponentiel strict alors ce genre de relation ici ce genre de question que je m'intéresse alors la relation entre un foncteur exponentiel et le foncteur sous-jacent que j'ai oublié à la structure du foncteur exponentiel soit intéressante pour des questions de théorie des représentations donc j'espère que mon exemple va vous convaincre de ça alors j'ai un foncteur exponentiel strict et puis je regarde sa décomposition en poids et puis je constate sur sa décomposition en poids que j'ai personne entre les poids 0 et puis puissance R d'accord alors il existe petit un foncteur exponentiel strict et E c'est isomorph à le tilde précomposé avec la tension de fondé alors comment on démontre ça c'est pas très difficile vous filtrez le foncteur exponentiel par sa filtration d'augmentation vous regardez le gradué le gradué c'est ça vérifie les mêmes choses et puis le gradué c'est un quotient d'une algebe symétrique alors et puis les indécomposables d'un foncteur exponentiel sont forcément des foncteurs additifs donc ça doit être quelque chose comme la tension de Frobenus et donc le gradué de ce truc là est un quotient d'un foncteur qui est une algèbre graduée commutative libre sur des sur des foncteurs de qu'on comprend qui sont au moins la torsion R donc j'ai cette factorisation là facilement pour le gradué et puis après j'utilise le fait que les foncteurs précomposés par la foncteur de torsion de Frobenus forment une catégorie épaisse des foncteurs strictement analytiques et c'est fini donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme application de ça alors donc je vais expliquer un théorème de Cohen Emmer et Nakano donc ça c'est un article de 2010 un peu plus récent hop 2010 donc ce qui les intéressait c'est la théorie de représentation du groupe symétrique alors Cohen c'est Fred Cohen donc vous allez tout de suite voir pourquoi Emmer et Nakano c'est le théoricien des représentations donc qui s'intéressent à la représentation du groupe symétrique et donc ce qui les intéressait c'est de calculer ce genre de choses là l'homologie du groupe symétrique a coefficient dans ce genre de représentation ici le groupe symétrique agit par permutation des produits tensoriels évidemment comme l'action est compatible avec l'action de GLN ici nous avons une action de GLN de GLV d'accord puis il se trouve que comme tout est bien algébrique c'est bien une représentation polynomiale même de GLV voilà et donc ils ont calculé calcul donc il y a une grosse partie de leur article j'allais dire du côté technique c'est pour réussir à calculer ce genre de choses là voilà et puis après comme on a l'action de GLV on peut séparer on a par exemple avec l'action du tord diagonal on peut séparer des tas de boues ici à l'intérieur qui correspondent à des la homologie de Sigmund à coefficient dans des facteurs directs ici et puis après avec l'action de GLV aussi ils déduisent des tas de choses qui étaient inconnues sur la homologie du groupe symétrique donc essentiellement dans les modules de Jung il y a des modules qui sont reliés donc ils ont calculé ça et donc la méthode de calcul c'est en caractéristique 0 ou P ? c'est en caractéristique P en caractéristique 0 il n'y a rien bah oui effectivement en caractéristique 0 parce que c'est un groupe fini donc la méthode de calcul alors j'ai déjà rencontré des théoriciens des représentations qui disaient qu'ils étaient très intéressés par les résultats de l'article mais pas par les méthodes pourquoi ? parce que la méthode de calcul c'est essentiellement relier ça à l'homologie de QX pour X un espace tel que la méthode de R8 de X à C2 et puis donc à partir de ça on peut récupérer tous ces trucs là en même temps tous les N V ici V ici alors quand ils font le calcul ici c'est gradué mais la graduation ne les intéresse pas et ensuite ce genre de choses là récupère tout cela pour tous les N en même temps la somme directe pour tous les N en même temps et ensuite l'action de GLB ici qui permet de séparer notamment les différents bouts pour les différents N puisque ça correspond au module de poids ou l'action du temps diagonal N par exemple pour récupérer ça ensuite l'action de GLB est récupérée à partir des opérations d'ailleurs la chauffe sur ce genre de choses là donc pour les gens qui font des modules sur le groupe symétrique de manière assez technique et combinatoire voir un espace comme ça plus les opérations d'ailleurs la chauffe c'est assez effrayant d'ailleurs la chauffe il y a deux autres donc l'utilise voilà et je pense que je ne suis pas à la place des auteurs mais on voit qui a contribué ou quoi donc c'est certainement Fred Cohen qui a contribué cette partie là pour faire le calcul et donc bon voilà ça ça pose un et à la fin ce dont il se sert le résultat qui est utile utile pour la théorie des représentations c'est essentiellement le résultat suivant le corollaire suivant du calcul le corollaire suivant c'est que si vous regardez la comologie c'est de la forme une certaine somme directe de modules de la forme S de V penseur une certaine représentation qui est tordue par la torsion de Prébé voilà alors pourquoi c'est utile d'étudier la structure des fonctions exponentielles et je m'arrêterai là et là V c'est gradué au nombre de recours pardon V est ici gradué ou pas du côté topologique V est gradué puisque c'est la comologie d'un espace ici S de V mais du côté représentation il suffit de la traduction de V c'est passé là qu'il est à ça non mais la définition d'algebra symétrique ça dépend de si c'est non ici c'est non gradué je n'ai pas mis plus ou moins donc c'est vraiment l'algebra symétrique c'est l'algebra symétrique non non on va répondre à la question d'une manière un peu différente ça ne fait pas sens parce que GLV n'est pas sigma ah oui non non parce que non ok ok si on parle de GLV alors le problème à V n'est pas n'est pas de non c'est bon c'est bon je me fais embrouiller ça fait parfaitement sens donc c'est détenseur D comme GLV module comme GLV module d'accord et le D n'a pas à voir avec le N ici et la somme ici par contre ça c'est un représentation polynomiale et la somme ici donc c'est une certaine somme de représentation de ce type là donc avec GSV qui agit ici V c'est un espace vectoriel voilà je prends les co-invariants sous l'action du groupe symétrique ici pour obtenir une puissance symétrique et t'en sort quelque chose d'autre et le M dépend de D et puis le M dépend de D et puis je vais écrire D positif comme ça vous aurez une je ne dis pas exactement ce que c'est ce truc là mais c'est essentiellement que des puissances symétriques avec des twists donc l'action de sigma N sur V plus tensoriel N est-ce que V gradué on utilise les règles de Cousoul non 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 ah V non est sans graduation c'est sans graduation ok donc je vais finir juste en disant que en fait c'est un résultat au moins le corollaire est facile à obtenir et en fait le calcul même général est capable d'obtenir à partir du calcul de lorsque V égale K qui est bien connu au fond de Drandel Milgram donc vous lisez la réponse et puis et puis à partir de ce calcul là on peut trouver essentiellement parce que Drandel Milgram vous avez la description comme algèbre et ce truc là c'est une algèbre symétrique graduée connexe et puis donc on peut récupérer le foncteur exponentiel derrière ah oui donc l'idée maintenant c'est que si vous faites la somme pour tous les N donc de ces trucs là ça c'est un foncteur exponentiel strict strict et donc comme tous les foncteurs exponentiels il peut s'écrire donc ça je vais appeler ça H de B H étoile de B H étoile comme ça de B H étoile de B comme c'est un algèbre de H ça s'écrit sous la forme donc H0 de B tenseur quelque chose qui est connexe d'accord et puis ça ça c'est un foncteur exponentiel strict qui n'a rien qui n'a rien en poids I compris entre 0 et P voilà parce qu'essentiellement tout ce qui est compris entre poids 0 et P c'est pris dans cette partie là et ça ça se voit de manière très très facile euh bon et voilà et donc si on fait ça on récupère le corollaire sur la forme des représentations sans faire aucun calcul voilà et ensuite on peut également récupérer les calculs avec d'autres théories de souci voilà je vais m'arrêter et donc on va prendre d'abord quelques questions à Tunis puis ensuite à Pat merci beaucoup pour exposer est-ce qu'il y a des questions oui deux petites questions pour me pour me référer là vous partiez de catégorie adeptive c'est-à-dire que est-ce que là là à chaque fois on voit un peu plutôt la catégorie des amodules selon moi ça peut dire dans le cas de la catégorie des amodules si on prend un anot quelconque et si on prend un corps c'est-à-dire c'est quoi la catégorie des factures exponentielles de la catégorie des amodules dans la catégorie des cas des cas espaces de clé si on prend est-ce que ça donne quelque chose de particulier si on prend ici R égale Z c'est ça la question et Z ah oui si on prend R égale Z ça donne ça d'accord un Z module c'est rien enfin une Z algèbre c'est juste un anot donc si vous mettez Z ici vous aurez ici juste la catégorie des algèbres de l'autre bicomputative graduée vous n'avez plus le problème de 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 module dans cette catégorie d'accord si on prend une catégorie A quelconque alors là par contre on est ennuyé il faut savoir des choses sur la sur la catégorie parce qu'en général c'est pas sûr qu'elle est déjà elle serait bien gentille si elle avait plusieurs un nombre fini de générateur additif et puis même si on avait ça on sait pas exactement comment on peut recoller on comprend les foncteurs exponentiels sur toutes les sous-catégories additifs générées par un objet mais on comprend pas forcément bien comment ça se recolle donc avec un A quelconque donc ça c'est avec les Z mais par contre avec un A quelconque une catégorie additif quelconque qui est pas module projectif alors là je ne sais pas déjà classifier les foncteurs juste additifs de A dans les cas modules c'est pas du tout évident donc si on connait A peut-être je ne peux rien dire si on ne connait rien sur A de plus spécifique donc au départ dans la catégorie des débats il faut parler de somme et de produit et la somme est la même que le produit déjà là on somme exactement comment on arrive aux articles oui parce que pour la catégorie d'un module c'est clair on a la somme et le produit c'est la même chose et donc la gère tensorielle ou bien la gère extérieure je me réfère par rapport à ça oui oui tout à fait et sinon parce que là vous parlez classification oui oui bien sûr je les classifie on peut dire classification oui dans le sens où on a montré que ces choses là ces objets qui interviennent comme ça c'est la même chose que ces objets là qui sont relativement bien compris qui font partie des mathématiques classiques donc c'est dans le sens ça où ces classifications après ça ne veut pas dire que bon et puis avec une catégorie A quelconque je ne sais pas classifier d'autres questions question ici pas d'autres questions ici à l'unisse merci merci est-ce qu'il y a des questions A par il y a eu déjà pas mal de questions donc une plus ... c'est un autre au-dessus il y a exactement donc il y a des les modules parce que il y a des les modules parce que il y a des la Il y a la gauche et la droite, il y a le côté paille, il y a le côté feu. The thing is that at the beginning when I wrote, so there is an article which is not completely finished, I just used the usual notations and then in a proof I said oh, but my chicken is the right side. Ok, d'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, ben on remercie l'orateur.